Bonjour à tous, nous sommes le 29 mai, c'est le troisième journal de jeuxvideo.com avec un sommaire bien chargé aujourd'hui. On parlera entre autres évidemment de Pokémon, on parlera d'un gros coup de froid chez Blizzard, de ce jeu infini qui s'annonce infini qui est Mario Maker 2. On reviendra sur la communauté des modders qui ont beaucoup de talent et enfin on vous posera une petite question, votre écran est-il sur place ou en portée ? C'est parti, générique. Allez, bienvenue sur le journal aujourd'hui pour ce gros programme, je serai accompagné évidemment d'Alvin, bonjour Alvin. Salut l'âme, salut le chat. Et de la rédaction qui est venue en force aujourd'hui puisque Anagoune et Epionne sont là avec nous, ça va messieurs ? Bonjour, salut, vous êtes chaud ? On est chaud. Et bien c'est parfait, on ne perd pas de temps puisqu'on a un gros programme et qui sera d'ailleurs peut-être perturbé par l'annonce de Death Stranding, le trailer, on est tout comme vous sur le stream de Sony. On verra si ça arrivera pendant le journal, en attendant on lance tout de suite les news avec Alvin. Alors évidemment Alvin qui a des petits yeux car tel un vrai fan de Pokémon, il a veillé toute la nuit pour les annonces, pas de Nintendo qui arriveront plus tard mais de la Pokémon Compagnie. Oui, conférence de presse à 3h du matin, ça piquait un peu mais on n'a pas été déçus du voyage. Quatre grosses annonces à retenir, on va vous les passer en revue. La première c'est le Pokémon Home, il était finalement temps que Pokémon ait son petit service multicompte. Basiquement Pokémon Home c'est la nouvelle Pokémon Banque, c'est celle qui va permettre le suivi avec Pokémon Go, le futur Pokémon épée-bouclier qu'on pourra gérer depuis un smartphone. La Pokémon Banque de la 3DS sera compatible donc vous pourrez récupérer vos Pokémon 3DS. Également l'annonce la plus surprenante c'est Pokémon Sleep, ça je pense que personne ne l'avait vu venir. Deux versions Sleep et Caleçon tu as comme épée-bouclier. C'est prévu pour 2020, c'est une application mobile développée en partenariat avec Niantic, donc ceux qui avaient déjà fait Pokémon Go. Et le but affiché n'est rien de moins que de transformer le sommeil en truc de gameplay rigolo comme Pokémon Go a transformé la marche à pied en truc rigolo et utile pour jouer à Pokémon. Autant Pokémon Go on le voyait venir, Pokémon Sleep c'est peut-être un peu plus compliqué, Anagoun ? Au moins c'est original. Ça c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Pokémon Go c'est original, Pokémon Sleep c'est original. On ne peut pas leur arrêter. On a eu aussi des news de Détective Pikachu. Quelle surprise suite au succès du long métrage 1 Détective Pikachu 2 est prévue, cette fois-ci sur Switch. Ce n'est pas très clair, est-ce que ce sera un remake du premier jeu pour la Switch ? Est-ce que ça va être un nouveau scénario ? Comment on va se placer ? Nouveau scénario, la fin du jeu n'était pas la même que la fin du film, mais le film et le jeu étaient quand même un peu pareils. Beaucoup de mystères. Ils ont déjà confirmé que ça n'avait pas de rapport avec le film, que ce n'était pas le scénario du film. C'est le seul truc qu'ils ont confirmé. Ils vont faire une suite au premier jeu, a priori, qui était lui-même déjà en plusieurs épisodes. Ça avait été un peu compliqué. L'annonce finalement la plus excitante, c'est le jeu free-to-play avec du gameplay pour une fois dedans. Pokémon Masters, les premières images sont tombées au fil de la nuit. C'est un jeu de combat, littéralement, enfin de combat de Pokémon, donc littéralement à l'ancienne, où vous allez choisir des attaques et combattre d'autres dresseurs, notamment des dresseurs cultes comme Ondine, que vous voyez à l'écran, qui parlera à tous les gens qui ont joué à Pokémon Bleu Rouge. Donc, à tous les vieux, comme moi, un petit peu, c'est quand même le jeu. Tu es resté jeune, Adine. Mais je sens le free-to-play Pokémon du fanservice en mode de, bon, on vous a fait tous les spin-offs pas possibles, on vous a fait du Rumble, on vous a fait du Match 3, on vous a fait tout. Là, on vous fait, enfin, un jeu mobile avec du gameplay. Donc, les fans sont assez saucés sur ça. Qu'en est-il pour toi ? Ah, juste, on sait si c'est un gacha ou ça a été précisé ou pas ? Non. C'est tout-plait ! C'est tout-plait ! Ils n'ont pas dit, c'est japonais ! C'est possible ! Je pense qu'il va falloir attendre 4 heures pour pouvoir lancer une attaque, et certainement avoir beaucoup de chance pour avoir un Pikachu X, SSS+, Shani. J'imaginais pas le Shani et les lootbox pour avoir le Shani, quoi. Ça va être très sale. Bon, bref, ça va générer de l'argent, ça va générer de l'argent, et ça va générer pas mal d'argent, tout ça ? Yes, il y a d'autres petits trucs qui sont prévus, genre un service pour se faire imprimer le t-shirt Pokémon que l'on veut, avec le Pokémon que l'on veut, la police que l'on veut. Ça existe déjà au Japon, ça va arriver en Europe, aux Etats-Unis. Et Pokémon Company a aussi reparlé de la Chine. Pokémon Quest a été lancé officiellement en Chine, et ils ont fait une version un peu plus adaptée pour le marché chinois, qui marche bien. Du coup, ils ont prévu de sortir beaucoup de jeux Pokémon en Chine. Le prochain rendez-vous Pokémon, c'est la semaine prochaine, avec un Pokémon direct d'un quart d'heure sur Épée Bouclier. On y sera ! Oui, et Ken nous en fera un débrief de 8h x 2 émissions, puisque 15 minutes pour Ken, il peut transformer ça en or, évidemment. Allez, on enchaîne avec l'autre annonce qui nous fait un peu squatter devant nos écrans. Évidemment, Death Stranding, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on voit une main, une corde, deux mains et une corde. On devra en savoir plus aujourd'hui, et d'ailleurs Hugo viendra nous en parler dès demain normalement, puisque ça va arriver là, ça doit sortir. A priori, c'est pour aujourd'hui. PlayStation a allumé son compte Twitch et diffuse en boucle des espèces de petites mains bizarres. On va vous en montrer un aperçu. Alors voilà ce qui est diffusé sur le Twitch de PlayStation depuis à peu près une dizaine d'heures. On rappelle que Hideo Kojima avait publié deux teasers cette semaine et une date le 29 mai. Nous sommes le 29 mai. Nous gardons un œil en régie sur le trailer, sur le Twitch de PlayStation, puisque à tout moment, a priori, un nouveau trailer peut tomber. Je ne sais pas si vous avez des suppositions, parce que là, tout le monde voit des mains, des cordes, et on voit en transparence derrière, mais c'est toujours très mystérieux. C'est du Kojima. Personne ne va tenter de faire des suppositions parce qu'il peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc moi, personnellement, je n'essaye pas. Mais en tout cas, ce qui est fort avec Kojima, c'est qu'il arrive toujours à hyper derrière ses jeux. On peut dire qu'on connaît pratiquement plus Kojima que sa licence, entre guillemets, mais c'est tellement lui que le mec, il arrive à présenter n'importe quoi. Les gens vont l'atteindre à mort. Donc voilà, c'est l'efficacité du mec et la façon dont il gère son compte Twitter est quand même assez folle. En tout cas, si le jeu sort genre dans l'année, ils me feront fermer ma bouche parce que moi, j'avais prévu une sortie pas avant 2022. Je veux dire, Kojima, ça va, on a le temps. Mais putain, si ça tombe 2019... Les rumeurs annoncent une possible date. En tout cas, une possible annonce de date. On nous dit dans le chat, déjà, on supposition que ce serait peut-être à 17h. En tout cas, on verra, on sera réactif, quoi qu'il arrive. On continue maintenant avec Subnautica, mais pas Subnautica, l'après-Subnautica, puisque fort du succès du jeu et du DLC, il y a des projets chez le développeur. Oui, Unknown Worlds, qui travaille actuellement sur une suite stand-alone, Subnautica Below Zero. Cette suite est toujours en cours de développement, mais le studio a placé une offre de recrutement pour un lead artiste, donc un directeur artistique, pour un projet non annoncé. Donc, le studio commence à se rendre compte qu'ils ne pourront pas faire tout le temps un jeu aussi rafraîchissant et réhydratant pour le genre du jeu de survie. Donc, la suite est en train de se préparer. Espérons que ça soit un petit peu mieux que ce que nous avaient fait les développeurs d'Arc, en juste faisant un reskin dans un autre univers de leur jeu précédent. De quoi tu parles, Alvin ? C'est très méchant, ce que tu dis. Atlas, vous ne savez pas d'Atlas ? Non, je ne vois pas ce que c'est. Vous n'avez pas joué à Atlas ? Non. Je ne vous conseille pas. Ce n'est pas un bon souvenir, ce n'est pas un très bon souvenir de cette année de jeux vidéo. Très bien. Allez, on continue maintenant, on va du côté de Twitch, qui d'ailleurs, je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sur Twitch, apparemment, selon leurs opérateurs et tout. Ce n'est pas de notre faute, apparemment, ça galère un petit peu. Serrez-vous les coudes, soyez forts, restez avec nous. Puisque Twitch est en train d'expérimenter une fonction sub-only, c'est-à-dire que vous ne pourrez regarder le stream que si vous payez. D'où ont-ils tiré cette inspiration ? Je me le demande bien. De quelle industrie ont-ils tiré cette inspiration ? Mais en tout cas, c'est en test, Alvin. C'est en test où, a priori, en tout cas, c'est un tweet qui a permis de redécouvrir cette fonction. Certains disent en fait que c'est une vieille fonction qui est réapparue et qu'on se fait peut-être avoir comme ça. Ils avaient déjà tenté de faire des lives sub-only pendant des compétitions e-sport, il y a assez longtemps maintenant. Les retours à la communauté sont évidemment pas ouf. Juste sous ce tweet, quelqu'un a fait un sondage en mode « Qu'est-ce que vous en pensez, les lives sub-only ? » Vous êtes à 75% de réponses négatives. Cela étant, il n'y a pas de raison que Twitch n'ait pas regardé la discussion autour de cette rumeur et que Twitch réfléchisse à faire quelque chose, puisqu'on veut interagir en toute intimité avec sa communauté. Je connais des streamers et streameuses qui seraient ravis d'interagir un peu plus discrètement avec leur sub. Tout à fait, pour faire du jeu vidéo, bien sûr. En parlant de jeu vidéo, Spiro arrive sur PC et apparemment, on ne le savait pas. Oui, exactement. Moi aussi, je pensais que c'était déjà sorti. Mais ce n'est pas le cas, la Spiro Reunited Trilogy, plus de 100 niveaux et le remake complet des trois joues cultes, devrait sortir sur PC. Il a été listé du côté de Taïwan à l'organisme de classification, ce qui veut dire que la version PC existe et est dans les tuyaux pour très bientôt. Le jeu n'était dispo que sur PS4 et Xbox One jusque-là, pas de version Switch encore. Donc, cette version PC va plutôt faire du bien. C'est Iron Galaxy qui se charge du portage. Qui sont un peu les spécialistes du portage. Qui avaient déjà fait le Crash Trilogy sur PC il n'y a pas longtemps. Et le moins apprécié, Batman Arkham Knight sur PC, qui lui, pour le coup, avait été un peu un ratage. C'était compliqué. Oui, c'était un peu compliqué. On vous parlait de Twitch tout à l'heure, on va vous parler de YouTube maintenant, puisque YouTube Gaming, qui était un peu la réponse de YouTube à Twitch, s'arrête dans l'indifférence presque totale. C'est ça. Déjà, est-ce qu'on se souvient de YouTube Gaming ? C'est même plus ce que ça faisait exactement. Je me rappelle vaguement des stands dans la Paris Games Week, mais c'est à peu près tout. C'était vaguement un principe de retrouver, donc de faire un vrai Twitch, YouTube Twitch, qui était séparé de YouTube Live, mais en même temps, donc vraiment de juste isolé par thématique. C'était YouTube Live, isolé sur la thématique gaming. Mais en même temps, on sait très bien que les chaînes YouTube de gaming, en différé, étaient déjà très populaires. Personne ne s'y est retrouvé. Il devait y avoir un système de sub. Les audiences étaient reparties vite à la baisse. Et surtout, je pense que c'est un problème de lisibilité de l'offre, qui font que YouTube va désactiver l'application à la fin du mois de mai, donc vraiment d'ici quelques jours. Et il faudra, toutes les fonctionnalités se retrouveront dans l'appli YouTube classique. Il y aura juste un oncle gaming, où vous aurez les lives des influenceurs gaming et les vidéos de gaming en général, que vous appréciez regarder sur YouTube. C'est vrai, qui n'a pas regardé des heures et des heures de Minecraft sur YouTube ? Pas moi. Ouais, moi non plus. Non. Non, pas de Minecraft. Je suis désolé. Allez, un service s'éteint, mais des jeux s'éveillent, puisque c'est notre petite séquence Carné Rose. Il y a des annonces de lancement de jeu qui arrivent. Absolument, des petites dates qui sont tombées aujourd'hui, ou des rumeurs de dates. Tout d'abord, la version PC du jeu Cult Journey a été datée au 6 juin, donc la semaine prochaine. Le jeu coûtera 15 euros, mais vous pouvez déjà le précommander à 5 euros, puisqu'il y a les Epic Store Sales en ce moment. Et c'est un jeu qu'il faut faire, Journey. C'est un jeu important quand même. Il faut le faire. C'est très très bien. Vous le voyez aussi, on a Sea of Solitude. Alors pour le coup, c'est la version Electronic Arts de Journey qui a été datée. Le jeu arrivera le 5 juillet sur PC, PS4 One. Souvenez-vous, c'est ce jeu où vous jouez une jeune femme transformée en monstre dans une ville à moitié engloutie. Les graphismes sont très colorés. La patte est folle. C'est une patte un peu à la journée. Et ça rend très 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 curieux. Ça sortira le 5 juillet. Un autre jeu, lui, qui est décalé, c'est Sable. Un open world. Là aussi, façon Journey un petit peu. C'est la journée du journal, dis donc. Un peu, ouais. Les jeux un peu poétiques, on tente de les sortir pendant l'été. On ne peut pas trop non plus les mettre face à Red Dead ou face à Call of. C'était un jeu très ambitieux qui avait été montré en 2007 pendant une conférence Xbox. Et là, les développeurs expliquent qu'ils ont été certainement trop optimistes en le montrant certainement trop tôt. Et qu'ils décalent le jeu en 2020. Ils étaient vraiment deux à le développer quand ils l'ont montré en 2017. Ah, 17 ! J'avais entendu 2007 à la base. Ah oui, la violence du truc. Oh, le choix de croire ! Le jeu a commencé sur Gamecube. Pas du tout. Et enfin, une rumeur. On nous a parlé hier. Dead Island 2, vraiment, ça va peut-être être son E3. Arrête, arrête. On n'y croit pas. C'est subtil et précis. Sur le Xbox Store, quelqu'un a vu que la date du jeu a été modifiée. Elle a été marquée au 31 décembre 2019. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas la date de sortie. Mais ça veut dire que quelqu'un est allé chercher dans la base de données du site Microsoft la fiche, a voulu la remettre un petit peu à jour, parce qu'il ne va pas tarder à la rééditer un peu plus tard. Donc, a priori, vous aurez du Dead Island 2 pendant le 3. En même temps, il serait temps. On rappelle que le jeu a été montré en 2014 pour la première fois. Tout va bien. C'est aussi, ils l'ont montré un peu trop tôt, je pense. Oui. Il était aussi montré à l'E3, mais c'était juste l'année dernière. Il revient cette année. Cyberpunk, évidemment, dès qu'on actue, on se jette dessus. Et d'ailleurs, on a une actue, du coup, là, sur les modes. On vous parlera plus tard dans le journal des modes. Mais une news qui ne nous fait pas trop plaisir, du coup, parce que... Bon, bref, dis-nous, Alvin. C'est un peu les fans de Skyrim espéraient que Cyberpunk allait être Skyrim+++, on ne va pas se mentir. Et un community manager de CD Projekt, il s'appelle Marchin Momot, nous explique qu'ils ne peuvent pas communiquer sur ce point pour l'instant. Évidemment, nous aimerions beaucoup aider la communauté du modding à l'avenir. Mais pour l'instant, nous voulons d'abord nous concentrer sur la publication du jeu. Espérons que ça, là, clarifie un peu les choses. Clairement, il faut entendre que vous êtes bien gentil, mais on a un jeu à finir avant de vous mettre des modes pour que vous puissiez faire n'importe quoi avec le jeu qu'on est en train de finir. Donc, a priori, ce ne sera pas pour le lancement. Ce sera un peu plus tard. Et ce n'est finalement pas plus mal, puisque je pense qu'il y aura déjà pas mal à faire dans le jeu Vanilla avant de vous le modifier. Oui, c'est ça. Je ne trouve pas ça déconnant du tout, au final, s'ils veulent faire un jeu vraiment avec un scénario important qui attache le joueur, de forcer, entre guillemets, les joueurs à vraiment prendre la campagne telle qu'elle est de base, pour ensuite, derrière, la revoir d'une autre façon avec des modes ou ce genre de trucs. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça déconnant. On entend souvent, tu sais, le respect de la vision des créateurs sur certains débats, etc. Par contre, lorsqu'il faut modder comme des gorées, là, c'est bon, tout le monde est là. On a des news spécialement des communautés tout à l'heure. Mais c'est vrai. Et si la vision de l'auteur, c'était de se faire hacker, justement, parce que c'est un peu l'esprit de... C'est un peu l'esprit du jeu. On va pouvoir hacker des trucs, bref. Bon, on verra plus tard. Peut-être en l'an 2. En attendant, du coup, on revient sur un autre jeu encore plus ambitieux que Cyberpunk. Puperazzi. C'est ça. Si vous ne savez pas à quoi jouer avec vos gamins, le mercredi après-midi, puisqu'on est mercredi. Puperazzi. Puperazzi, c'est un jeu absolument trop mignon. C'est Pokémon Snap avec des petits chiens. Vous jouez un photographe freelance. Une animation du tonnerre. Ils ne sont pas fatigués sur le machine de capture. On dirait que les chiens, ils ont été enroulés dans les trucs, ils n'arrivent pas à bouger les pattes. C'est un photographe freelance spécialisé dans les animaux. Et votre but, évidemment, on est en 2019, c'est de percer sur Instagram. Bien sûr. À vous de choisir vos combats. Est-ce que vous allez vous concentrer sur les chiens de star ? Est-ce que vous allez vous concentrer sur les chiens les mieux habillés ? Parce qu'on pourra habiller. Les chiens seront habillés, bien sûr. Des chiens morts, voilà. Des chiens empaillés morts. Est-ce que vous êtes un artiste et que vous allez tenter de faire des gros plans sur des coussinets ? Ils ont quand même réussi à faire des chiens en 2019 moins bien animés que NintendoX en 2006. C'est un Instagram qui a in-game et les autres peuvent voter dedans ou c'est totalement factice ? Je pense que c'est ton prétexte de scénario. Ne perdons pas trop de temps sur Puperati parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Enchaînons avec un jeu qui nous plaît plus et c'est Doom. Vous avez parlé de Quake 2 hier avec un mode RTX. On va encore plus loin parce qu'on a des actifs sur Doom aujourd'hui. On retourne du côté de John Romero, le créateur de Doom, qui s'était mis en tête de créer une nouvelle campagne pour le jeu qu'il a créé il y a fort longtemps. Campagne qui s'appelle Seagill. C'est assez drôle puisqu'elle va être disponible gratuitement en libre de doigt. C'est-à-dire que vous récupérez le pack de niveau et vous l'installez dans la version de Doom que vous voulez utiliser puisqu'il y a des milliards de versions de Doom, notamment open source maintenant. Mais il a quand même fait une petite édition pour les fans qui est vendue qui s'appelle juste Seagill tout court. Il ne faut pas marquer le nom copieralité Doom. Il a quand même réussi à écouler tout le stock qui était prévu sur Limited Bromain Games. Et la campagne est dispo. Vous avez déjà pas mal de let's play sur YouTube. Spoiler, c'est dur et c'est encore plus dark comme ça se passe après la campagne. Ce sont des niveaux encore plus caverneux. Et ce n'est pas facile. Le Doom d'Origin, il faut s'accrocher un peu. Il veut aussi dire que John Romero peut sortir des jeux. C'est un message d'espoir pour tous les développeurs du monde. C'était ma réflexion. Il a finalement sorti Daikatana. Il reprend sur ses classiques parce que tous les projets qu'il a entrepris ces dix dernières années ont tous foiré lamentablement. J'ai trouvé des investisseurs pour vous faire un FPS compétitif e-sport. On ne l'a jamais vu sortir. Il nous a fait le coup trois fois de suite. C'est bien qu'il retourne sur Dôme. Allez, dernière news. On a séparé les news en deux. Mais dernière news de ce premier segment aujourd'hui avec le tweet du jour, bien sûr. Yes, le tweet qui a le mieux marché hier sur jeuxvideo.com. Un million d'abonnés à JV.com. Abonnez-vous sur Instagram, Twitter, Snapchat, partout. Et c'est un ordinateur, vous en avez certainement entendu parler, qui s'est vendu pour 1,34 million de dollars. Un prix raisonnable, comme diraient nos amis du JDH. C'est une performance artistique d'un chinois qui s'appelle Guo Oudang et qui a créé cette persistance du chaos. C'est un ordinateur qui rassemble les six virus les plus célèbres de l'univers. Notamment le fameux I love you, le premier gros virus dont on va parler dans les années 2000. Est-ce qu'il y a le virus qui dit que votre ordinateur va s'éteindre dans 60 secondes, qui était absolument insupportable ? Alors, je ne connais pas celui-là. Il y a le dernier en date qui était le WannaCry, qui était un virus qui faisait des rançons en Bitcoin. Pourquoi il a choisi ces six virus-là ? Parce que ces six virus-là, A6, ont coûté près de 100 milliards de dollars dans le monde à cause des dégâts qu'ils ont provoqués. Le côté persistance du chaos, un ordinateur qui tient d'anciennes bombes informatiques qui ont fait trembler le monde entier. Très bien, merci pour ces news principales de la journée du 29 mai. On va enchaîner tout de suite avec les chroniques d'Anagoune et des Pionnes. C'est Pionnes qui va commencer d'ailleurs avec une actualité un peu triste, mais très importante. Ce sont les licenciements massifs chez Blizzard qui touchent la France. 29 mai, nous sommes dans le journal jeuxvideo.com et on fait le point sur une affaire qui secoue Blizzard depuis maintenant quelques mois et qui trouve un de ses épilogues très triste, puisque plus de 130 personnes ont été licenciées en France. On ne savait pas quels étaient les détails des licenciements au début. Et pour cela, évidemment, Epionne a mené l'enquête et nous dit tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut comprendre ou ne pas comprendre sur ces licenciements assez historiques. Mon cher Epionne, que se passe-t-il ? Écoute, je te propose, on va revenir un petit peu dans le temps parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ne serait-ce que l'année dernière, en fait, pour comprendre pourquoi ces licenciements font autant réagir. Parce qu'on ne parle pas d'une petite PME en difficulté, on parle quand même d'un des plus gros groupes de jeux vidéo du monde. Du coup, 2018, on est plutôt pas mal chez Electronic Arts, enfin chez Electronic Arts, chez Activision, chez Electronic Arts aussi, chez Activision particulièrement bien, parce que tu regardes le catalogue de jeux, tu as des jeux comme Call of Duty, Black Ops 4, on avait la Insane Trilogy, le Crash Bandicoot, qui était arrivé sur One et sur Switch. Pour rappel, ce jeu, l'année d'avant, ça avait été un espèce de gros carton sur PlayStation. Ils avaient sorti la Spirory 90 Trilogy, l'extension de WoW, le Diablo 3 sur Switch, l'extension de Destiny, l'Overwatch League Carton, enfin bref, c'est, tu dis, « Eh, belle année quand même, tu vois, chez Activision. » Et puis, ça commence à battre un petit peu de l'aile en novembre, lorsqu'ils font un petit peu, enfin, il y a le rapport financier du moment qui sort, et ils mettent un taquet au passage à Bungie, en expliquant que, écoutez, l'extension Renéga, c'est pas mal, mais on est largement en dessous de ce qu'on avait prévu. Et ça, c'est pas anodin, parce que jusqu'à présent, Bungie, même quand ça allait moyen nous, ils en parlaient pas trop, ou alors ils mettent en valeur d'autres trucs, et là, il y a un petit commentaire comme ça, et Bungie réagit tout de suite, et on a le réel du jeu, Luke Smith, qui arrive sur Twitter, en disant, « Écoutez, nous, on est très contents de l'extension, on fait un jeu pour les joueurs, on fait plein de jeux pour les actionnaires, et puis voilà quoi. » Ce qui est drôle, rétrospectivement, c'est assez drôle, du coup, de savoir ce qui se préparait déjà. Comment on va te faire en langage RP ? Moi, ça faisait un petit moment, forcément, Bungie, que je surveillais l'histoire, ça faisait des moments qu'entre les deux camps, c'était compliqué, et là, on avait enfin une première expérience visible, enfin quelque chose, que le gamer lambda pouvait voir, « Ok, effectivement, entre Activision et Bungie, c'est chaud. » Et du coup, décembre, on apprend officiellement, via Kotaku notamment, que Bungie et Activision se séparent, Bungie conserve la licence Destiny, donc on continue de publier même le jeu, etc. Et on se dit, « Ouais, c'est chouette pour Bungie, ils font leur vie, mais à côté de ça, tu dis, à Activision, par contre, il leur reste quoi ? » Parce qu'effectivement, bon, t'as Blizzard, t'as tout, les Overwatch, les Hearthstone, les WoW et compagnie, par contre, Activision, ils n'ont plus que Call of Duty, les rééditions de Spyro, Crash et compagnie, et puis, ils n'ont plus rien d'autre. Ils ont signé Sekiro, ce qui n'était pas évident qu'ils aillent le signer. Tout à fait, et du coup, à ce moment-là, tu dis, « Ouais, potentiellement compliqué. » Du coup, c'est là où on en est, grosso modo, 2018 pour Activision. Tout va bien, donc tout va mal. Du coup, on arrive au 12 février de cette année, 2019. Activision présente ses résultats records pour 2018. Ils ont 6,61 milliards de chiffre d'euros d'affaires. En bénéfice net, ça fait 1,6 milliard. Sur 6 millions, ça fait quoi ? Ça fait presque plus de 20% de marge. Ah oui, mais c'est... Un peu moins de 20% de marge. Ça se met très très bien. C'est le record. Honnêtement, ils n'avaient pas fait mieux, donc tu dis, « Ouais, génial, super, Activision Blizzard, très bien. » Le paragraphe en dessous, il t'annonce que, oui, par contre, on est en dessous de ce qu'on avait espéré, donc du coup, licenciement. Et pas n'importe lequel, des licenciements massifs. Ouais, c'est des licenciements massifs. On parle de pratiquement 8% de gens qui se retrouvent au Chemdu sur les à peu près 9000 personnes que comptent Activision. C'est 800 personnes. Ça fait à peu près 800 personnes. Donc du coup, il nous explique que oui, il va y avoir de la restructuration, qu'on va virer des gens au marketing, en tout ce qui est administration, un petit peu aussi côté e-sport. Et tout l'argent qu'on va gagner avec ça, on va le mettre dans le développement de nos licences, les Call of Duty, les Candy Crush et compagnie. Je crois que c'est ça. Bob Bucotique, effectivement, on parlait d'économiser 150 millions, ce qui mine de rien n'est pas dégueu. Bucotique qui, au passage, a battu ses records de paye encore cette année. Oui, encore. Il a passé la barre des 30 millions de dollars de paye. Comme chez Electronic Arts, pareil, on se met plutôt bien. Et donc du coup, forcément, aux Etats-Unis, le marché du travail étant ce qu'il est, il se trouve qu'en France, heureusement pour nous, les lois du travail sont quand même un petit peu plus costauds. On savait que la France était concernée. On parlait à ce moment-là d'environ 130 postes. C'est le siège européen, je crois que c'est un des plus gros centres de Blizzard. Le siège européen de Blizzard, plus précisément, est installé à Versailles, effectivement. Il fait beaucoup de choses pour la France, mais l'Europe aussi, de manière générale. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore très clair parce qu'effectivement, la loi du travail en France étant ce qu'elle était, on s'attendait à ce que soit un petit peu plus compliqué que chez nos amis. Donc ce qui explique, Epion, le fait que des gens se sont retrouvés avec le carton sous le bras le jour même des annonces aux Etats-Unis, mais qu'en France, il y a eu ce délai que là, apparemment, au mois de mai. Exactement. Et donc du coup, ça nous balance là, 2019, avec Activision qui en a refait, parce que s'ils avaient décidé de virer des gens, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils attendaient, vu que 2018, ça avait été un petit peu moins bon, ils s'attendaient à ce que 2019 ça soit un petit peu compliqué, etc. Et le début d'année leur donne un peu raison du coup. Tout à fait, le début d'année leur donne raison. Sur leur projection, ils sont en dessous de ce qui était prévu. Alors ça reste quand même des bons chiffres, mais ils sont en dessous de ce qu'ils avaient en 2018 sur la même période, donc les trois premiers mois grosso modo. Ils avaient l'année dernière 1,9 milliard de revenus nets. Cette année, ils sont à 1,8 milliard. Bon, la différence n'est pas d'un coup, mais on est quand même en dessous. En ayant lancé un jeu sur le trimestre, quand même. Oui, en ayant Sekiro sur le trimestre, ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est que le Black Ops 4 fonctionnerait très bien sur son lancement, mais après par la suite se casserait un petit peu la gueule. Là, tu nous confirmes que les ventes de Black Ops 4 n'ont pas tenu sur la durée. C'est ça. Elles ont bien démarré, mais sur la durée... En fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est que sur le dernier trimestre de 2018, sur la première moitié, c'est très bien et après, c'est en dessous de ce qu'ils avaient prévu. D'accord, très bien. Donc du coup, ils rentrent moins d'argent, il y a une fuite des joueurs aussi puisque sur 2018, début d'année, ils étaient à 374 millions de joueurs donc ça recoupe les jeux Activision, les jeux Blizzard et les jeux King, donc les Candy Crush et compagnie. Et là, ils étaient à 345 millions donc pratiquement 30 millions de joueurs actifs en moins donc ça, les investisseurs, c'est un truc qu'ils n'aiment pas trop forcément. Donc là, mine de rien, parce qu'ils s'en sont pris plein la tronche pour avoir annoncé des résultats records mais en prévision des mauvais résultats d'avoir licencié en masse, ça se passe comme ils l'avaient prévu, c'est que les résultats ne sont pas très bons là. Alors, ils ne sont pas très bons, ils sont inférieurs à ce qui était prévu et ils sont en dessous de ce qu'ils avaient fait l'année dernière mais on parle quand même d'une boîte qui engrange des centaines de millions d'euros en bénéfice net. Ils n'ont pas perdu d'argent du tout depuis des années. Oui, ils en gagnent un peu moins on va dire. Voilà, c'est compliqué de parler de pertes. Donc du coup, voilà, ils nous parlaient sur leur rapport financier qui datait de mars, si je ne dis pas de bêtises, avril, ils nous parlaient de 2019 comme une année de transition avec beaucoup d'e-sport, avec du Candy Crush et beaucoup de jeux mobiles avec le Diablo Immortal qu'on a tous beaucoup adoré. Le Call of Duty Mobile aussi qui est développé par Tencent. Tout à fait, il y a déjà des records en termes de pré-inscription donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais du coup, on était toujours dans cette histoire d'attente pour la France. Qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de la France ? Pour la France, ça commence malheureusement à se préciser. On a eu il y a deux jours un communiqué de presse qui a été envoyé par le syndicat Solidaire Informatique et GameWorker Unite qui sont très actifs dans le jeu vidéo chez nous. Il y a quelques temps, ils avaient lancé un appel à témoignage pour du harcèlement sexuel chez Quantic Dream. Du coup, c'est des gens qui sont très actifs. Du coup, ils nous apprennent que les choses se mettent en place. On a effectivement 134 postes chez Blizzard Entertainment. 134 ? Oui, 134. Chez Blizzard Entertainment SAS, la filiale qui est basée à Versailles. C'est effectivement beaucoup de gens qui sont dans du marketing, quand ils sont dans du service client, la localisation aussi parce que mine de rien, tout ça a été organisé à Versailles. Alors, ce n'est pas fait à Versailles mais c'est organisé en tout cas à Versailles. Ça représente effectivement 30% des effectifs donc c'est énorme. Tous les détails ne sont pas connus parce qu'il y a encore des choses qui sont en discussion mais ce qu'on en sait pour l'instant, en tout cas des contacts nous qu'on a à l'intérieur, c'est que l'ambiance forcément est dégueulasse. On parle de gens qui sont avec un carton comme ça mais en même temps le clavier est là parce qu'il faut finir des trucs parce que tu dis ça se trouve je vais garder mon travail. Oui, apparemment il y a du prud'homme qui est en train d'arriver. Il y a du prud'homme qui se prépare tout doucement. Apparemment, les premiers licenciements effectifs pourraient débuter fin août et début septembre donc ça leur laisse encore quelques mois d'en faire absolument absolument invivable. Les syndicats, la pointe du doigt pour l'instant, ce qui en tout cas ce qui ne leur plaît pas c'est l'accompagnement des salariés qui est, je cite, scandaleusement insuffisant. D'accord. Des indemnités de licenciement qui correspondent au strict minimum c'est quand même pas une petite PME qui est à dos de la fermeture. C'est une boîte qui a encore beaucoup d'argent donc on pourrait attendre qu'ils accompagnent financièrement un peu plus... Ils n'avaient pas cette culture toi qui connais des gens chez Blizzard ils n'avaient pas cette culture justement des boîtes américaines de dire chez nous les gens ont des pertes comme on dit des avantages en fait des pays généreuses des loisirs des choses comme ça le fait que par contre il les dégage il les dégage au strict minimum ça fait un peu tâche. C'est surtout qu'en plus de ça manifestement selon le communiqué c'est même en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement dans le milieu et là toujours je rappelle on parle d'une boîte qui est quand même très puissante très riche etc. En fait ils ont viré à l'américaine aussi. Ils essayent de le faire à l'américaine sauf que forcément pour l'instant en tout cas ça bloque. Tu parles d'accompagnement des salariés l'accompagnement quand on fait un licenciement économique c'est vraiment envoyer deux recommandés à des concurrents en mode il n'y a pas des postes chez vous ça c'est vraiment pas grand chose pour les américains ils ne comprennent pas. Là il n'y a même pas ça et le truc qui pose problème c'est qu'il y a une partie des postes qui ont été supprimés qui vont magiquement être recréés ailleurs en Irlande plus précisément qui est un endroit où on va pas se mentir la fiscalité est autrement plus avantageuse qu'en France Donc en fait ce que tu nous dis c'est que là c'est pas de la suppression ferme de postes c'est qu'en fait ils suppriment des postes là où ça coûte un peu rush et dis donc ces postes ils respawnent miraculeusement en Irlande. Officiellement c'en est mais officieusement c'est de la délocalisation un peu maquillée On rappelle pour les gens qui ne savent pas que l'Irlande est un des paradis fiscaux qui fait qu'à peu près toutes les grosses boîtes américaines les gaffes et compagnie ont mis tout leur QG à Cork Ah bah il y a Apple qui est très connu pour avoir ses quartiers européens là par exemple Il y a un micro-save tout le monde Non mais ils sont Je crois que c'est la météo qui le rappelait ou les tournages de Star Wars et de Game of Thrones qui étaient pas loin C'est ça la météo c'est un beau pays l'Irlande c'est un beau pays Voilà et donc du coup il y a une autre chose une autre chose que j'ai oublié et qui mine de rien n'est pas drôle non plus parce qu'il y a des gens qui partent mais il y a aussi des gens qui restent et les gens qui restent manifestement vont devoir tanker la surcharge de travail apparemment ça a déjà commencé d'après les infos que j'ai eues en interne où là on a le WoW classique qui s'annonce il y a des gens du coup qui se retrouvent à devoir faire les tâches des petits copains parce que les petits copains ne sont plus forcément en dispo ou quoi que ce soit et là manifestement c'était compliqué en termes d'ambiance parce qu'il y a des gens qui partent mais à côté de ça il y a des gens qui se retrouvent à travailler deux fois plus qu'avant et donc là aussi en plus t'as le syndrome du survivant t'as le mec qui t'es passé entre les balles t'es encore là tu fais pourquoi moi je suis resté le mec d'à côté s'est fait dégager l'open space et en plus du coup comme tu dis il va y avoir une ambiance le fameux crime dont on parle beaucoup dans le jeu vidéo je pense qu'il va y en avoir ah oui non ça va être très compliqué alors je sais que typiquement lorsqu'il était question que jeu.com déménage je sais qu'en interne nous ça avait été compliqué il n'était pas question qu'on soit viré ou quoi que ce soit enfin il y a des gens qui étaient partis mais il n'était pas question de licenciement massif comme ça à l'arrache et bon en termes d'ambiance c'était compliqué enfin moi j'étais concerné pour aller au travail il y a des jours c'était pas marrant donc c'est vrai que je compatis forcément pour les personnes qui sont là-bas les syndicats que je mentionnais tout à l'heure Solidaires Informatiques et Game Workers Unite ainsi que Force Ouvrière ont annoncé qu'ils aideraient les gens qui lanceraient les démarches pour les prud'hommes donc les accompagner les épauler parce que mine de rien c'est des démarches qui peuvent être longues compliquées un petit peu difficiles moralement donc apparemment t'es pas trop la culture de ça dans les studios les syndicats dans le développement de jeux vidéo dans les studios de jeux vidéo on en entend peu parler c'est assez nouveau et la plupart des gens chez Activision ça doit être la première fois que ça leur arrive donc en plus il y a clairement un accompagnement à faire question de toute bête mais justement il n'y avait pas une loi mais quelque chose qui interdit un peu une entreprise qui a des résultats financés complètement dans le vert de licencier sous prétexte économique techniquement il y a des lois en France il y a des lois même au niveau de l'Union Européenne mais il se trouve que Activision Blizzard le siège était aux Etats-Unis donc c'est là il y a des conflits en fait c'est qu'il y en a qui veulent appliquer leur législation à eux et d'autres notamment les défenseurs qui voudraient appliquer plutôt les lois françaises donc c'est là qu'il y a toute la complexité de l'affaire et donc du coup il faut bien organiser tes comptes pour que ta filiale française soit en déficit que tu l'as organisé pour que ça soit pas contestable enfin c'est tout un petit jeu t'imagines qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui ont perdu leur travail là boum février mars et nous en France les gens vont se bastonner et attendre c'est vrai que c'est encore plus brutal c'est qu'on avait appris que les gens avaient découvert leur licenciement le jour de l'annonce de Blizzard et que c'était même pas au cours du jour au lendemain on leur a dit au revoir salut c'était cool et plus de couverture sociale surtout c'est ça qu'ils disent le plus fou c'est que quand tu perds ton job ta couverture sociale tu la perds quasiment le jour même ou dans la semaine qui suit et Activision avait été tout fier bon allez on leur paye encore un mois de couverture sociale le temps qu'ils retrouvent et puis on sait qu'aux Etats-Unis c'est quand même particulièrement important tout ce qui est sécu mutuelle et compagnie c'est mûr c'est mieux d'en avoir une est-ce qu'ils ont pu garder leur bouclier leur épée qui gagne au bout de 5 ou 10 ans dans la boîte c'est bizarre tous les 5 ans tu as un item rare voire légendaire pour ton ancienneté un vrai pas dans un jeu c'est content de partir avec mon épée ma réplique d'épée légendaire au chemin je sais pas si il y a 200 des masses voilà en tout cas je crois que c'est un licenciement record dans le jeu vidéo notamment en France on a jamais d'un coup licencié autant de personnes c'est aussi pour ça que ça fait énormément parler c'est qu'on parle de 800 personnes c'est énorme il y a plein de boîtes dans le jeu vidéo qui n'ont même pas ses effectifs il n'y a que Ubisoft qui pourrait dégraisser autant et ça n'a pas l'air prévu du tout donc c'est assez historique une telle charrette en France c'est aussi historique pour Activision Blizzard qui a toujours été une boîte qui n'a fait que monter je crois que c'est la première fois où ils annoncent des résultats comme tu dis des résultats de fréquentation de joueurs en baisse des résultats financiers en baisse des résultats de vente en baisse et des dégraissages ça oscille d'un trimestre sur l'autre voire d'un année sur l'autre mais sans dire que c'est négligeable ça oscille du coup ça descend un petit peu puis ça remonte un petit peu du coup ça va là manifestement 2019 leur fait un petit peu peur parce que si tu regardes leur dernier rapport financier là où ils disent oui c'est une année de transition on va se concentrer sur le mobile et l'e-sport t'as envie de dire ouais les gars techniquement il y a un collo d'utile aussi qui devrait sortir cette année vous devriez être un peu un peu confiant je sais pas et le Call of Duty jamais ils en parlent tu vois par exemple d'ailleurs on n'en a pas même le Call of Duty tu nous en reparleras vendredi je crois qui va s'appeler Call of Duty Modern Warfare dont le développement a été assez compliqué en interne on pourra aussi peut-être en parler et je crois Blizzard qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de sortie de jeu majeur en 2019 donc peut-être des annonces à la Blizzcom mais pas de sortie de jeu majeur ce qui va pas arranger leurs affaires d'un point de vue peut-être financier Cablo Immortal c'est un jeu majeur du coup ou pas ? Cablo Immortal c'est un jeu majeur du coup ou pas ? ou classique ? tu pourras avoir des problèmes attention ça sera un jeu majeur d'un point de vue financier ça c'est sûr et certain dans le cœur des gamers ce sera autre chose très bien je pense qu'on a fait le tour juste une dernière question vous messieurs sur ces licenciements aurait-on pu faire autrement ? ou de toute façon lorsque comme le dit Epi des résultats financiers un peu en berne sont annoncés des baisses de frais de joueurs sont annoncées donc même si le timing est mauvais est-ce qu'à un moment on pouvait faire autrement ou pas ? techniquement oui tu peux toujours faire autrement t'es pas obligé à moins d'être en gros déficit ce qui n'est pas le cas t'es pas obligé parce qu'on doit faire un minaire 8 de Bénès sur le dernier trimestre mais ça reste une boîte qui doit répondre à des actionnaires il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte c'est ce qu'il aurait reproché c'est que c'est un move qui est fait pour satisfaire les actionnaires tout simplement parce que ça obéit à aucune logique économique au sein même de la boîte comment à ce moment-là on a vu au Japon notamment que les PDG des fois ils indexent leur salaire sur les résultats de la boîte on a vu souvent Satoru Iwata chez Nintendo qui a baissé son salaire lorsque les résultats Nintendo étaient en berne divisé par deux comment ça se fait que Bobby Kotick est le PDG de jeux vidéo le mieux payé au monde et qu'il a encore augmenté son salaire à ses bonus ? je crois que c'est parce qu'il y a une part au fait qu'il détient à titre personnel beaucoup beaucoup d'actions parce que c'est vraiment lui qui a négocié la sortie de chez Vivendi c'est vraiment lui qui a dit ok je rachète avec des potes Activision à Vivendi donc il a quand même beaucoup bossé pour avoir ça et c'est une stratégie d'investissement je pense que Blizzard s'estime être un éditeur mature qui a un catalogue de licences qui tourne bien donc ils vont pas réinvestir beaucoup pour créer de zéro un nouveau World of Warcraft ça n'a aucun sens c'est une stratégie différente de celle d'Ubisoft Ubisoft ne verse jamais de dividendes tout est réinvesti dès qu'il gagne de l'argent il le redépense tout de suite pour créer encore d'autres franchises encore d'autres projets et que la boîte dans l'ensemble grossisse Activision ils se disent bah écoutez tout va bien on a assez de quoi à gagner d'argent l'important c'est qu'on puisse donner du divan tous les ans tant pis si la boîte ne grossit plus trop t'es en train de nous dire que les bretons sont supérieurs aux californiens peut-être ? il y a plusieurs stratégies en bourse j'aurais l'occasion de vous en reparler j'adore la musique l'école bretonne de investissement un grand moment très bien merci beaucoup Epien en tout cas d'avoir nous avoir tenu au courant de ce sujet important qui n'est pas fini parce que je pense que ça va continuer on risque d'en reparler dans les semaines ça sent le biais médium où ça va lancer à gogo pour une enquête de Jason Schreier une pensée pour tous les employés et ex-employés maintenant de Blizzard qui doivent retrouver un boulot dans l'industrie du jeu vidéo en France ce qui n'est pas facile on leur souhaite bonne chance on va enchaîner maintenant avec un autre sujet très différent mais un sujet important c'est Super Mario Maker 2 Allez de retour dans le journal de jeuxvideo.com et donc rien à voir mais c'est aussi ça l'actualité du jeu vidéo on couvre tout Anagoun a pu voir Super Mario Maker 2 Anagoun a pu jouer à Super Mario Maker 2 et Anagoun ça s'annonce pas mal infini comme jeu Exactement Super Mario Maker premier du nom avait été un carton quand il est sorti sur Wii U et c'est pas facile de faire un carton sur Wii U vu qu'elle s'est vendu 13 millions 6 13 millions 6 d'exemplaires il s'est quand même vu la JVTV a beaucoup aidé au succès de Mario Maker n'est-ce pas ça a beaucoup marché en stream il s'était vendu à 4 millions il s'est revendu à 2 millions et quelques sur 3DS et bah celui-là il débarque et franchement il est très très bien de ce que vous pouvez voir j'ai pu le voir effectivement et c'est vrai qu'il a ce côté qu'on vous rappelle que c'est un jeu de création qui joue beaucoup sur la nostalgie puisqu'on va se retrouver avec 4 on va dire styles de jeu il y a un style à part dont je vais parler après mais 4 styles de jeu différents donc Super Mario Bros New Super Mario Bros U Super Mario Bros 3 et Super Mario World et on peut tout créer mettre des personnages un petit peu partout et il y a énormément de variation dans cet épisode qui permet notamment alors il y a 10 styles différents genre pardon de type de niveau par exemple underground dans la forêt etc mais en mettant une lune on passe en mode nuit et ça change en plus le gameplay là en l'occurrence on est à l'envers c'est à dire que non seulement il y a 10 genres visuels différents mais il y a 10 gameplay différents quand on passe en mode nuit en plus du fait qu'il y a déjà 4 gameplay différents parce qu'il y a 4 jeux différents donc ça décuple les possibilités en sachant que comme c'est un jeu de création là on voit justement tout ce qui est changé par le mode nuit donc là c'est ce que t'as ramené comme image toi non non ça ça fait partie du trailer ce qu'on a vu juste avant ça faisait partie de mes images j'ai mélangé un petit peu mes images et le reste et ça modifie le mode nuit modifie même certains objets les vies deviennent des champi-poisons qui te poursuivent et si tu les touches tu perds une vie les trucs de saloperie et en fait ce qui est génial dans ce jeu c'est surtout les interactions que tu as parce que chaque objet interagit avec l'environnement ou interagit avec d'autres objets là on voit c'est nouveau maintenant on peut mettre de l'eau à l'intérieur des niveaux tu vois que les monstres interagissent ils se mettent à nager etc etc tu peux tout modifier comme ça donc pareil pour la la lave en l'occurrence pareil pour le poison tu peux timer lorsqu'elle se lève la lave comme ça comment ? tu peux timer c'est toi qui time le 3 niveaux il y a 3 niveaux de timing de à quel moment elle monte elle descend etc donc ça fait partie des grosses nouveautés et justement pour les nouveautés donc il y a le scrolling le scrolling vertical maintenant qu'on peut avoir on peut changer les différentes vitesses aussi de scrolling automatique avoir du scrolling qui part en diagonale etc voilà les trucs en pente enfin il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas dans le précédent qui sont apparus dans celui-là même ça même le poison que vous voyez là il n'y était pas et des nouveaux objets dont notamment comment ça s'appelle ça s'appelle le snake la plateforme snake où on peut choisir la direction et ensuite elle part d'elle-même on peut régler différentes vitesses il y a aussi les tourbillons enfin il y a tellement de choses que c'est dur d'énumérer surtout qu'on n'a pas tout vu encore il faut rappeler que non seulement il y a beaucoup de monstres et d'objets mais si tu secoues l'objet il a souvent une deuxième fonction et voilà les monstres si tu lui mets une aile il ne va pas agir différemment etc donc il y a tellement de nouveautés que c'est super impressionnant et parmi ces nouveautés il y a les conditions de victoire c'est quoi les conditions de victoire à Nagoon ? les conditions de victoire c'est que tu atteins le drapeau et ben voilà là maintenant il y en a plus les conditions de victoire ça peut être ramasser un certain nombre de pièces ça peut être tuer un certain nombre d'ennemis ce qui va permettre aux gens de faire plus des niveaux puzzle ça change complètement comment tu construis ton niveau tout à fait déjà dans Super Mario Maker il y a des gens qui s'étaient embêtés à faire des espèces de puzzle mais c'était super compliqué parce qu'ils essayaient pratiquement du coding ils se démerdaient pour piéger les gens il faut mettre les conditions avec les clés mais c'était compliqué mais voilà c'était pour les obliger là ça fait partie du jeu tu peux choisir il faut qu'il ait ramassé 20 pièces t'as un petit compteur en haut etc etc donc là on voit différentes conditions dont celle de par exemple de ne pas sauter dans un niveau ou ce genre de truc donc ça peut être extrêmement drôle de faire ce genre de choses d'accord donc ça ça va être très très cool pour justement construire des niveaux encore plus variés ouais c'est exactement ça mais en fait ce qu'on peut se dire aussi c'est que tout le monde ne veut pas alors oui ici il y a des gens qui sont comme moi c'est à dire des énormes je ne veux pas créer je veux juste jouer évidemment il y a les niveaux de la communauté qui seront là et il y aura des niveaux livrés de base c'est exactement ça en fait déjà pour Mario Maker c'était le cas c'est pour ça qu'ils l'avaient appelé Super Mario Maker alors qu'au début ils devaient s'appeler Mario Maker parce qu'ils se sont dit ouais les gens ils ne vont pas comprendre que tu peux aussi juste jouer à des niveaux en fait et effectivement cet opus appuie encore plus ce point là avec notamment un mode histoire qu'il y a à l'intérieur où vraiment là ce sont des missions tu joues à des jeux à des niveaux pardon qui ont été faits par Nintendo ce ne sont pas des niveaux faits par des joueurs et en fait le principe c'est que alors attention c'est le mode histoire donc bien sûr il y a un scénario et vous savez Nintendo a des scénarios absolument incroyables je crois que Peach a disparu non et bien figure-toi que c'est son château qui a disparu oh la la du coup c'est de princesse en princesse pour trouver le château c'est ça tu n'es pas dans la bonne trance précommande précommande mais Peach était à l'intérieur donc elle a quand même disparu il ne faut pas tout changer c'est le moment Ken Bogart arrivera à nous expliquer que les scénarios sont mieux que Mass Effect et The Witcher les scénarios de Nintendo et là dans ce mode story effectivement tu te retrouves à donc faire des niveaux qui sont des espèces de missions tu vas gagner de l'argent en fait donc non seulement tu gagnes de l'argent pour ta mission par exemple 100 pièces mais en plus toutes les pièces que tu ramasses dans le niveau tu vas les garder aussi et avec ces pièces tu vas reconstruire des morceaux du château des ailes du château ce qui va te débloquer d'autres missions etc ne dis pas qu'il y a 100 pièces du château par hasard non ça fait un peu Wario Land dis donc ça comme idée le truc qui est différent c'est qu'il y a 100 et quelques niveaux en fait tout l'intérêt de ces niveaux c'est à chaque fois tu comprends un des systèmes du jeu tu comprends des mécaniques et en fait c'est un tuto de luxe voilà en fait quand tu vas construire tes niveaux tu vas te rappeler il y avait cette idée là il y avait cette idée là etc donc c'est une sorte de gros tuto mais un tuto gameplay un tuto vachement bien fait pardon et donc ça ça a une grosse importance je pense pour les gens qui ne veulent pas trop jouer on va dire à faire des niveaux en fait et qui veulent s'amuser comme ça en plus de ça il y a bien sûr tous les niveaux en ligne auxquels tu peux jouer quand tu veux où tu veux et il y en a des milliers des milliers des milliers on rappelle que pour le précédent il y a eu des millions de niveaux qui ont été faits 7 millions mais la question est-ce que cette fois-ci il y aura un système de navigation et de curation des niveaux mieux parce que celui du premier c'était le problème t'avais des millions de niveaux mais tu tombais toujours sur les trois mêmes runs musicales ils ont beaucoup changé à ce niveau-là déjà il y a un système de tag qui te permet de choisir quel type de niveau tu veux en sachant qu'il y a des gens qui créent leur niveau le tag peuvent le taguer derrière donc il y a justement il y a ça les niveaux musicaux ça sera rangé donc toi tu pourras choisir le niveau que tu veux il y a un système de favoris bien sûr mais un système de plus et de moins tu peux mettre des moins sur des niveaux ce qui m'a étonné d'un jeu de Nintendo genre quand tu vois le nombre de services qui évite de mettre des moins parce que ça peut être du troll et Nintendo tu peux mettre des moins t'imagines le gamin de 5 ans qui a fait son niveau qui est tout fier c'était pas le cas dans Meverse je sais plus ouais bonne question oui voilà mais en fait il laisse et là il y a un système de moins donc du coup ça va pouvoir niveler un petit peu à un niveau où les gens finalement ils ont trouvé que c'était pourri il y avait plein de moins il va descendre dans la liste tu peux ranger par semaine les niveaux ce genre de trucs c'est bien mieux fait à ce niveau là en tout cas pour le solo et il y a un mode aussi qui s'appelle le Endless Challenge qu'est-ce que c'est que le Endless Challenge Anna Gound ? le Endless Challenge c'est ce qui remplace en gros le 100 Mario Challenge qui était dans l'épisode précédent où en fait t'avais 100 Mario et il fallait essayer avec ces 100 Mario de faire 8 niveaux qui étaient enfin 8 niveaux ça dépendait de ton niveau jusqu'à 16 je crois mais c'était des trucs qu'en sais quoi ça dépendait ton niveau de difficulté mais effectivement il fallait aller jusqu'au bout ce qui était potentiellement très difficile si tu choisis le mode le plus dur et là Endless c'est on te donne un certain nombre de vies et il faut faire le plus de niveaux possible c'est tellement proverdier ça oh là là c'est tellement mieux tellement le somberet tellement de progarde là dessus en termes de tension c'est tellement mieux parce que tu vois quand t'es sur un niveau et que t'as compris le principe et qu'il te restait 20 vies bon bah tu t'en fichais alors que là Endless c'est tu vas tenter avec ton peu de vie d'aller le plus loin possible c'est presque plus intéressant le Endless Challenge bien sûr c'est plus intéressant si avec une vie tu fais 4 niveaux est-ce qu'on peut avoir une petite danse du Verdier qui passe devant la caméra regardez bien un homme heureux voilà c'est un homme qui fait genre qu'il est heureux alors qu'en fait il passe son temps à dire j'en peux plus de ce jeu de merde là j'ai jeter son pad sa mablette et maintenant il pourra jeter sa switch il va le streamer en bout il n'y a pas de malin Verdier pendant les deux prochaines années et d'ailleurs justement parce que Verdier fait la danse mais on va pouvoir danser avec lui puisque une des grosses nouveautés enfin c'est le multijoueur dans Mario Maker tout à fait le premier Mario Maker ne se jouait absolument pas en multi on le rappelle dans celui-là on pourra jouer à 2 à 3 à 4 dans tous les niveaux du jeu c'est pas genre juste les niveaux qui sont faits pour le multi même si les joueurs peuvent taguer si t'as envie de jouer à 4 dans un niveau qui était fait pour un mec tout seul tu peux donc là comme tu le vois alors chacun peut jouer sur sa switch en local il suffit qu'une seule personne soit connectée à internet pour que tout le monde puisse jouer sur internet à un niveau A4 à partir de sa switch tu peux aussi télécharger des niveaux et y jouer après en local si tu veux y compris sur le même écran tu peux jouer A4 sur le même écran de télé si tu veux et tu peux jouer en ligne donc face à d'autres gens en ligne justement il y a une question là-dessus du chat parce qu'apparemment il y a une polémique c'est la polémique c'est la polémique de la matinée tout a l'air formidable tu nous vends super bien mais on peut jouer en local avec les amis par contre en ligne on joue avec des random on ne peut pas jouer avec les amis en ligne au même niveau en même temps c'est ça c'est exactement ça c'est bizarre ça tu n'as pas tu n'as pas de système on a presque tout réussi et à zut vous êtes très content c'est ouf ne me demandez pas la raison je ne l'ai pas pour vous mais effectivement tu ne peux pas jouer en ligne avec des amis tu ne peux jouer qu'avec des inconnus en ligne si tu veux jouer avec des amis il faut qu'ils soient à côté de toi tu ne peux pas créer ton lobby et attendre que les gens viennent dedans c'est ça le truc je ne comprends même pas pourquoi je ne comprends même pas pourquoi le code ami je ne comprenais même pas pourquoi le chat en ligne sur ton smartphone une fois j'ai l'impression que comme dit Epion Nintendo ils disent et là un doigt dans les fesses maintenant c'est malheureux mais c'est comme ça il ne reste que il y a quand même des choses très intéressantes dans ce mode multi si vous avez des potes sous la main ou si ça ne vous dérange pas de jouer avec des personnes qui sont loin notamment il y a un mode versus et un mode co-op donc les gens pourront construire des niveaux ça fait du sport moi j'annonce il va y avoir des brawlers il va y avoir des battle royale il va y avoir des speedruns et des courses c'est sûr et certain il y a un seul problème pour le speedrun c'est qu'apparemment on n'a pas vu de niveaux on n'a pas vu de fonctions où les autres sont fantômes où les autres sont des fantômes en fait tout le monde peut se toucher c'est moins speedrun tu vois comme idée il y a un jeu qui s'appelle speedrunners qui est un jeu de course de plateforme où tu peux toucher les gens ou leur envoyer des items dans la tronche genre un micro machine du jeu de plateforme mais c'est vrai que ça fait action et speedrun en même temps alors que le côté se battre pour finir le niveau le plus vite juste comme ça ça aurait pu être vachement sympa en tout cas mon cher très bien on a fait un bon tour en tout cas de Super Mario Maker 2 qui arrive le 28 juin ce jeu de main il arrive exactement le 28 juin sur Switch bien sûr juste une question rapide il va se vendre à combien d'exemplaires sachant qu'il s'est vendu quand même beaucoup sur toutes les plateformes et les sorties même des plateformes qui ne marchaient pas là on est sur Switch la plateforme Miraculous où tu ressors ton jeu c'est le carton je suis partagé entre ça va faire un carton et ouais le premier il y a un gros succès est-ce que les gens vont avoir envie d'investir 50 balles de plus pour une version ou plus plus je sais pas regarde les chiffres devant de Mario Kart et de Splatoon en fait c'est le côté construction tu vois ouais non c'est Nintendo ça reste pour le coup tous les fans du premier opus sont subjugués par les nouveautés parce qu'il faut voir que c'est un jeu de construction chaque petite nouveauté a 40 idées qui viennent avec et là ils ont mis mais vraiment 40 nouveautés chacun chacune de ces nouveautés peut changer tout un chiffre pour finir sachant que c'était 4 millions sur la Wii U 2 millions sur la 3DS comme la dit Anagoon sur la Switch c'est quoi ? entre 10 et 12 millions entre 10 et 12 millions j'en veux ? ça fait beaucoup il y a pas mal de jeux qui ont dépassé les 10 millions Smash Bros il a fait 13 millions oui mais c'est Smash Bros quoi combien ? je dirais moitié moins ok d'accord donc 6-7 millions allez grand max plus Team Anagoon de 8-10 millions je pense qu'il va faire 2 tiers-3 quarts de Mario Kart 8 je pense c'est compliqué 2 tiers-3 quarts de Mario Kart 8 2 tiers-3 quarts de Mario Kart 8 de luxe ou 2 tiers-3 quarts de luxe ça devient compliqué comme une ténusion allez on partira sur 15 millions parce que je suis fou de mon côté allez on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie des news parce qu'on les a séparés en deux on avait une petite thématique avec Alvin aujourd'hui et on va faire du mode alors c'est un des enseignements du journal c'est qu'on s'est dit que le tunnel de news on allait faire le plus important avec Alvin en début et qu'après en seconde partie news on fera des thématiques quand on a vu des choses ressortir et là ce qui nous est apparu dans nos radars Alvin c'est que les joueurs ont du talent notre communauté a du talent il y a des modes et des bons modes yes le bloc la commune a du talent on va commencer avec le premier donjon custom pour Zelda Breath of the Wild car bien sûr 120 sanctuaires ce n'est pas du tout suffisant ni même 900 corogus les outils de modding alors on sait qu'il y a beaucoup de modding autour de Breath of the Wild depuis sa sortie et là les outils de modification du décor et des terrains sont parus et donc du coup ça y est c'est Hail to Dodongo qui a sorti son premier donjon custom il y a vraiment 15 minutes de gameplay et un vrai truc à résoudre c'était quand même un des gros points de contention de Breath of the Wild qui était l'abandon des quelques gros donjons au profit d'une multitude de petits donjons c'est ça et avec des solutions ouvertes surtout pour la première fois dans Zelda la solution ouverte tu te démerdes et tu choppes l'objet que tu dois choper point il n'y a pas de règle spécialement est-ce que ça vous donne de refaire des bons gros donjons à l'ancienne qui prennent plusieurs heures qui sont sur 8 étages avec une interaction d'un truc à l'autre un big boss à la fin on avait fait une interview de Eiji Aonuma le producteur qui nous avait dit que les Zelda à l'ancienne c'était fini il nous avait dit ça carrément que les Zelda à l'ancienne où tu vas dans une route toute droite et tu t'appuies le donjon dans le tas c'était fini maintenant est-ce que malgré ce côté ouvert est-ce qu'il n'a pas écouté il m'avait dit ça bien sûr avant la sortie de Breath of the Wild est-ce qu'entre temps il n'a pas écouté la communauté il s'est dit bon je peux faire un mode ouvert et ça m'empêchera pas de faire des donjons dedans à mon avis c'est pas impossible ils adaptent la communication au jeu du moment et là ça allait dans leur intérêt de dire ça je suis pas certain qu'ils ressortent le même chose pour le prochain en fin d'année on a Link's Awakening HD qui arrive je vous rappelle c'est vrai donc sur les retours mais pourquoi pas Zelda Maker c'était une grosse rumeur qui revenait aussi il y aura peut-être un truc à tenter en officiel j'ai du mal à imaginer un Zelda Maker 3D simple pour le grand public un Zelda Maker 2D vu de dessus pour faire des donjons ça peut être déjà je pense un peu complexe un Zelda Maker on commence à aller sur du game design effectivement qui est un peu plus vénère que juste un jeu de plateforme parce que Mario Maker ça l'intéresse c'est que ça reste un jeu un scroller on dit ça et Dreams sur PS4 en ce moment c'est vrai c'est hyper compliqué je sais pas si ça va être un succès parce que bon Project Spark par exemple on a vu que ça avait foiré comment dire à 100% à peu près on a vu l'interface de Project Spark qui était qui était dure il fallait être programmeur ça aurait été Zelda Spark ça aurait été une autre histoire aussi c'est vrai c'est vrai on enchaîne avec un deuxième mode on reste chez Nintendo Verdier doit faire la danse la danse de la pluie du vent et du solaire derrière nous ce coup-ci c'est un des mecs de Super Mario Odyssey c'est Kazé Emmanuel qui l'a sorti c'est un des plus grands modeurs de Super Mario 64 alors sachez que Super Mario 64 est peut-être le jeu console le plus modé de tous les temps et là du coup la folie absolue si vous avez joué à Mario Odyssey vous allez reconnaître le niveau du sable de Mario Odyssey refait dans Super Mario 64 y compris Capi à lancer y compris les petits câbles où vous vous transformez un peu plus loin dans la vidéo vous le voyez parler à un sphinx et même si on saute est-ce qu'on peut aller à quasiment la fin vous allez voir que même la fissure de prise c'est super beau pendant la 64 quand même c'est ultra fusil si un peu bas avant ça on a carrément la fonction pour être dans les Goomba les piles de Goomba ils arrivent à les refaire dans Mario 64 vraiment la feature et après tu manipules la pile de Goomba et tu manipules la pile de Goomba il a montré un autre niveau on peut prendre le contrôle des chompes vraiment caser Emmanuel il a littéralement cassé Mario 64 il prévoit de sortir un mode avec tous les niveaux de Mario Odyssey et 200 étoiles à récupérer c'est faisable qu'ils le sortent il l'a déjà fait Super Mario soutenir les 64 là aussi avec plein de features avec les jets d'eau avec le Mario noir c'est un taré bravo caser Emmanuel allez voir sa chaîne YouTube surtout c'est la flexibilité du moteur de 64 25 ans plus tard tu peux faire ce que tu veux avec c'est complètement fou ce qu'ils arrivent à faire allez on enchaîne du coup on quitte Nintendo Ken Bogart peut sortir on allait avoir le Goomba on ne l'aura pas c'est pas grave on n'aura pas le Goomba ça y est mais si on l'a regarde ah merde t'as vu ? ah ouais comme dans le vrai jeu c'est quand même fou c'est vraiment ouf la scène Mario 64 c'est extraordinaire c'est là aussi où tu vois que les graphismes assez épurés de 64 sont intemporels parce que ça tourne les textures sont un peu old school mais comme il peut le balance en 1080 à la limite tu t'en fous après c'est la D.A. Nintendo elle passe partout c'est ça qui marche à partir du moment où tu regardes ton personnage tout le décor 3D finalement tu le vois à peine et ça passe bien on quitte Nintendo donc comme je le disais pour passer du côté du PC avec des modes plus officiels puisqu'ils sont intégrés plus ou moins dans le jeu on vous rappelle qu'Overwatch a sorti son mode Forge il y a quelques semaines les créateurs s'en sont donnés à Courge il y a des trucs très drôles et il y a un mode qui nous a fait plaisir puisque c'est quasiment du parcours du speedrun c'est ça c'est dans la forge d'Overwatch donc vous pouvez régler absolument toutes les règles certains joueurs ont bien sûr créé des petits battles royales il fallait pas le manquer vous avez aussi des jeux de baston à la Smash Bros et là donc un mode The Floor is Lava révisez vos doubles sauts vos courses sur les murs petit joueur de Genji et de Hanzo il faut faire le meilleur temps vous êtes prié joueur de Genji et de Hanzo de rester sur ce mode là de ne pas venir en mode compétitif et de ne pas l'installock en début de partie s'il vous plaît j'aime bien jouer Renard mais je joue 95% du temps Renard parce qu'il y a les mecs qui ont le Keonzo et Genji ça aurait pu être drôle avec Lucio aussi du coup parce que Lucio a son wallride qui permet en plus de changer ses propriétés de déplacement avec Farad qui fait comment du coup limite non mais là du coup ce qui est drôle c'est que tu peux voir les autres concurrents parce que c'est littéralement du time attack donc là tu peux voir les autres concurrents tu vois un concurrent qui est devant et sachant que le moteur 3D d'Overwatch est très sympa et assez précis ça laisse augurer de beaucoup de choses et encore une fois ce qu'on voit ici c'est du mode pur puisque normalement on ne peut pas créer de map de zéro d'Overwatch on peut juste changer les règles comme tu disais Alvin donc on voit déjà les mecs ils sont en train d'aller loin je crois qu'il y a un jeu de Uno d'Overwatch on joue littéralement au Uno d'Overwatch on faisait ça dans Halo il y a 10 ans je crois grosso modo le hipster du FPS on sait que t'es un fan de Halo il vient de faire tes champions sur ton Overwatch vice-champion du monde de Uno dans Halo on joue à Rocket League dans Halo 3 ou dans Holurich c'était à l'époque on avait un mode de jeu qui ressemble grosso modo à ce qu'est Rocket League aujourd'hui c'était marrant en moins bien allez un petit dernier un petit dernier Alvin bien sympathique là c'est pas un mode du jeu c'est un mode du contrôleur c'est un mode physique le cheat code ultime pour Beat Saber c'est assez simple vous prenez un batteur à œuf vous accrochez votre contrôleur et vous baignez dans Beat Saber facile simple qu'est-ce qu'il a Panta qu'est-ce qu'il va nous dire Panta là ? il est pas bon en combo quand même il faut un peu préparer sa blague ce qui est drôle c'est qu'apparemment ça casse le jeu ce qu'il dit c'est qu'en fait le mec le jeu essaie de comprendre le mouvement des moves ou des contrôleurs on va accélérer un peu dans la vidéo et en fait les inputs sont tellement violents et tellement rapides que des fois le jeu plante littéralement oui tu vas plus vite que les frames du jeu ce qui est quand même assez rare je pense que le combo trop de temps et trop de talent c'est toujours un succès incroyable pour faire des vidéos internet qu'est-ce qu'il a Darce Maul ? qu'est-ce qu'il a ? on aurait dit les figures de spirographes tu te rappelles quand tu étais petit ça ressemble à ça ? complètement c'est un youtuber très sérieux qui a fait cette vidéo sa chaîne s'appelle Hu 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 elle a 5 Hu et donc ça prouve que vraiment très bon esprit on fait pas du tout ça pour les vues très bien et d'ailleurs on vous rappelle aussi que d'un point de vue mode enfin on en a parlé en news tout à l'heure en news principale mais donc Romero nous prépare à une sorte de mode pour Doom puisque le cinquième acte Sigil est disponible gratuitement donc voilà on essaiera de vous tenir au courant régulièrement dans le journal sur les actus qui sont peut-être moins formelles moins officielles mais qui sont importantes pour la culture du jeu vidéo c'est donc maintenant l'heure de rendre l'antenne dans quelques secondes puisqu'évidemment on rend toujours l'antenne à l'heure dans le journal de JVTV avec un petit wrap-up on vous rappelle donc que Pokémon va s'en mettre évidemment encore plein les poches cette année Winter malheureusement is coming chez Blizzard France avec 134 licenciements le roi du platformer ça risque de rester encore Mario pour la 25ème année d'affilée malgré la concurrence qui augmente puisqu'on va pouvoir littéralement recréer Céleste dans Mario Maker au point où on en est les modes bien sûr seront toujours à la mode on en est très contents et nous on va vous laisser on se retrouve demain 13h il y a un programme qui est là petit message de service vous avez beaucoup de problèmes avec Twitch actuellement tous les replays du journal arriveront sur le site dans l'après-midi on a un local record vous aurez toutes les chroniques en entier de bonne qualité sur jeuxvideo.com dans l'après-midi encore désolé c'est un souci de Twitch en général c'est de leur faute on a un peu peur pour Death Stranding on surveille Death Stranding mais là pour le coup le stream de Death Stranding si c'est dans ces conditions là ça va pas être ouf je pense que Twitch a voulu rendre hommage à YouTube Gaming on va laguer comme départ aujourd'hui pour un hommage donc voilà vous avez vu à l'image merci beaucoup à Emma la CM de Le Stream qui nous a mis le programme encore bien chargé de la journée sur Le Stream merci à La Technique merci Epiane merci à Nagoun on vous attend pour les prochaines du journal oui tout à fait et on sera à l'antenne et à demain 13h ciao 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 ciao